Tout va mieux, tout doucement. Je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des messages de rétablissement. J'ai effectivement été atteint de la Covid-19 et véritablement j'en appelle à votre vigilance. C'est du sérieux. Cette pandémie, ce virus fait beaucoup de mal et de ravages. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez cette affaire véritablement au sérieux, même si vous êtes en bonne santé. Effectivement, si le président de la République avait annoncé le reconfinement deux jours avant, cela aurait été beaucoup plus simple pour les services publics locaux des villes, mais aussi pour les enseignants de l'éducation nationale. Nous sommes les urgentistes de la République aujourd'hui. Nous ferons face et je suis sûr que nous réussirons tous ensemble ce nouveau défi qui nous est présenté et qui est face à nous. Très concrètement, pour la municipalité, la mairie restera ouverte, le centre communal d'action sociale, la maison de quartier du village et de la Grande-Borne. Par contre, un certain nombre de services seront totalement fermés. Je pense aux équipements sportifs, à la médiathèque, au conservatoire de musique et d'arts plastiques. Voilà les principaux équipements qui seront soit fermés, soit ouverts. S'agissant de l'aide alimentaire, nous travaillons avec les associations caritatives pour venir en appui et renforcer notre soutien auprès d'elles pour qu'elles puissent assurer leur mission. pour cette aide alimentaire qui est extrêmement importante à Grigny et qui, avec le reconfinement, va prendre beaucoup plus d'ampleur. Et nous réfléchissons à des modalités d'intervention, d'interpellation de l'État sur les nouvelles pauvretés qui se développent avec les collègues de Ville et banlieue et d'autres associations caritatives nationalement. Nous mettons la pression pour que ces nouvelles pauvretés aient des réponses concrètes parce que nous sommes des territoires vulnérables et ce reconfinement va fragiliser économiquement et socialement encore plus les familles. Toutes les conditions sont réunies pour réussir dans les conditions sanitaires la rentrée scolaire de lundi. Les écoles, à la différence du premier confinement, sont ouvertes et donc depuis trois jours, l'ensemble des services municipaux sont mobilisés pour réussir l'accueil du péri-scolaire qui aura lieu bien évidemment tous les matins. Lundi, je rappelle qu'il y a la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, l'enseignant qui a été lâchement assassiné. Les enfants pourront être accueillis sur le temps du péri-scolaire, principalement pour les parents qui travaillent, mais bien évidemment, l'ensemble du péri-scolaire sera ouvert encore une fois dès le matin pour la journée de lundi et bien évidemment en soirée. La cantine sera également disponible dans les conditions requises qui seront légèrement renforcées par rapport à ce que nous avons vécu jusqu'à présent. La ville mettra à disposition de chaque élève des masques dès 6 ans à partir de lundi.